Une recette de poisson très légère, pavé de saumon aux petits légumes à la vapeur. Vous allez voir, c'est très sympa. J'ai un plat, on va mettre un filet d'huile d'olive au fond du plat. Parce que nous, notre foudre, on va cuire vapeur. Exactement. Alors là, je vais arroser mes filets d'un tout petit peu d'huile et je vais les assaisonner de deux côtés. Alors moi, j'ai du piment d'Espelette, voilà, un petit peu de sel. Et je refais la même opération sur les deux faces. Pendant que Damien va assaisonner, moi, je vais couper les légumes. Alors, on va les couper bien fins pour qu'on ait une belle cuisson de légumes en même temps que la cuisson du poisson. Donc, on s'applique et on coupe les belles bandes de carottes en biseaux, bien fins, du poireau, du céleri, des échaleurs. Au niveau des légumes, vous pouvez bien évidemment mettre les légumes que vous aimez et de saison surtout. Les tomates, vraiment, c'est vraiment un plat très, très simple. Pendant que Christophe termine la taille des légumes, moi, je vais les disposer sur mon plat. Et voilà. Le saumon est disposé, on va ranger les légumes. Alors, on recouvre le poisson en Damien. En fait, à la fois, ça va le protéger et à la fois, ça va le parfumer. Ça va faire une vapeur de légumes. Tout dessus. Alors Christophe, il a coupé bien fin parce que vous allez voir, une cuisson comme ça, c'est 10 minutes. En 10 minutes, vous allez sortir un saumon qui sera impeccable, avec des petits légumes qui seront encore un tout petit peu croquants et qui vont bien évidemment garder leur vitamine A. Allez Christophe, moi, je vais assaisonner un tout petit peu. J'ai de la belle sarriette ou du thym frais. Vous mettez comme vous voulez. Un petit peu de sel-ci. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Là, on met du sel juste pour assaisonner les légumes. Voilà. Et on termine avec un petit peu de piment. Voilà. Et optionnel, éventuellement, un petit filet d'huile. Pour vraiment le résultat un petit peu gourmand. Allez, on referme le couvercle. Et là, c'est parti dans le four en mode vapeur. Vous allez voir, une petite dizaine de minutes, le saumon moelleux, les légumes à peine croquants, ça va être parfait. Je pousse le plat en fond. Il va s'enfoncer dans la buse de vapeur. 10 minutes. Et vous voyez que mon four est très pratique parce qu'il vous permet de cuire deux aliments avec des cuissons séparés. 10 minutes de cuisson. On va aller vérifier si notre poisson est cuit. Voilà, une belle vapeur. On voit que c'est vraiment à l'intérieur du plat, c'est impeccable. On fait attention de ne pas se brûler. Oui, c'est chaud. On le pose dans un coin de sa cuisine. Alors voilà, le plat est terminé. Une belle vapeur. On va le dresser directement dans des jolies assiettes. C'est bien cuit, c'est facile, c'est super bon. En plus, c'est santé, donc maintenant, c'est à vous.